À toi, chère Catherine, du Périscope. Salut Catherine, c'est le Périscope qui t'écrit. Oui, c'était lourd au début, puis j'avais des rêves, j'avais toutes sortes de pensées, puis de questionnements, puis de peur. Puis quand je... je dirais que même quand je passais au parc Laurier, sur la rue Laurier, j'avais souvent l'impression, à cause du film, je crois, de Godin, de voir passer Gérald en vélo avec son casque. Puis je les sentais un peu partout à Montréal, un peu partout au Québec. Puis là, quand je passe devant le parc Laurier, je les vois plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a de la paix qui est arrivée, puis que je leur ai donné de la paix. C'est ça que je sens. Donc le poids, je pense qu'il est parti. Une incroyable équipe. Marie-Christine Léhu, mon auteur, une femme sublime, qui a écrit tout en dentelle ce projet-là. D'ailleurs, elle est de Québec. Marie-Christine, elle maîtrise la langue, elle sait entendre le désir d'une autre artiste et de le faire sien. C'est ce qu'elle a fait avec mon projet. Je ne pouvais pas demander mieux. C'est incroyable. C'est un homme de création qui aime beaucoup les choses, qui est très à l'aise avec la création, avec l'inconnu, puis avec le chaos. Donc ça a été la personne toute désignée parce qu'on a de la poésie, on a de la chanson, on a des lettres dans la pièce. Donc il était très à l'aise avec ce travail en devenir. Moi, je l'appelais projet PAU, P-E-A-U, parce que Gérard, il l'appelait sa peau. Dans leurs lettres enflammées qui s'écrivent, justement, ils signent toujours ma peau, puis elle signe ta peau, puis tu sais, c'est vraiment... Donc oui, moi, j'ai eu cette fièvre-là. Je me suis mise dans la peau de Pauline et j'ai vécu cette fièvre-là, puis ça va mieux, là. Ça va mieux! Mais Anke, tu vas en avoir de la musique. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Il y a même deux musiciens sur scène, un contrebassiste et un pianiste, donc ça se passe live. Il y avait des chansons claires, mais on a trouvé des liens... C'est des liens poétiques, des liens émotifs. La musique amène beaucoup d'émotions. Je dirais. Puis il y a un petit clin d'œil, bien sûr, aux boîtes à chansons pour cette époque-là. Toi, comment décrirais-tu leur relation? Du feu, des assiettes cassées... C'était intense en tabarouette. Une entente profonde. C'était des gens très occupés, Pauline et Gérald. Puis ils faisaient tout, tout intensément. Puis leur histoire d'amour, elle était intense. Moi, j'aime ça entendre, entre autres, j'ai reçu un message d'une adolescente qui était venue voir le spectacle et qui, première chose qu'elle a faite en rentrant à la maison, elle a ouvert l'ordinateur. Elle a tapé René Lévesque, elle a tapé Pauline Julien, tu sais. Donc pour moi, si ça peut piquer la curiosité, si ça peut donner envie d'en savoir plus, puis si ça peut juste refaire découvrir, c'est sûr que pour les gens qui ont déjà vécu cette époque-là, ils vont avoir tout leur cinéma qui va réapparaître aussi.